Après quelques généralités, après finalement quelques détours de définition et quelques détours historiques, je vais centrer mon intervention sur la question de la représentation, qui est une question classique évidemment de la théorie politique, de la science politique. Et je vais essayer de montrer que la crise démocratique actuelle est aussi, et peut-être d'abord une crise de la représentation. On en parle depuis très longtemps de cette fameuse crise de la représentation. Par exemple, en 1960, l'Association française de sciences politiques s'interrogeait déjà sur la crise de la représentation, à un moment que nous percevons rétrospectivement comme un âge d'or. C'est-à-dire que nous avons tendance à mythifier finalement l'histoire de nos institutions. Or, cette crise de la représentation, c'est une forme d'invariant du fonctionnement des institutions démocratiques. Il y a toujours contestation de la légitimité des représentants et des principes qui font de leur autorité. Alors, je vais commencer quand même par des éléments de définition. Qu'est-ce que j'entends moi par démocratie ? Et il me semble que c'est absolument indispensable, parce qu'on a tendance finalement à parler tous de démocratie sans clairement poser ce que l'on entend par démocratie. D'abord, dire que la démocratie, c'est un idéal, ça n'est pas du tout une réalité. En tout cas, nous n'avons affaire qu'à des approximations de cet idéal dans la réalité. C'est un idéal qui prend plusieurs formes. C'est un idéal composite. C'est un idéal complexe qui finalement agrège des principes et des normes qui peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres. D'abord, la démocratie, c'est un principe majeur qui est celui de l'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision collective. L'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision collective. C'est ça le cœur de l'idéal démocratique. C'est ça le principe fondamental duquel finalement tout dépend et auquel finalement tout ramène. C'est un principe de souveraineté populaire, mais un principe de souveraineté populaire dans lequel finalement le peuple est considéré comme une association d'égo, comme une communauté d'égo. Et donc, il y a effectivement un principe d'égalité politique qui rend compte de ce qu'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi autre chose. C'est un ensemble de droits, de libertés, qui conditionnent la souveraineté populaire. En fait, lorsqu'on raisonne aujourd'hui sur la démocratie, on invoque finalement un état de la démocratie qui incorpore, qui inclut des libertés. Ce qu'on appelle l'état de droit. Le fait qu'on puisse s'exprimer, manifester, se réunir, qui sont aujourd'hui finalement partie prenante de l'idéal démocratique. On peut imaginer des formes de démocratie autoritaire ou des formes de démocratie illibérale, mais il me semble, parce que la notion existe aujourd'hui, la Hongrie, la Pologne expérimentent des formes de démocratie illibérale dans laquelle il y a une souveraineté du peuple, il y a des élections qui désignent les gouvernants, il y a un respect a priori du premier principe, celui de l'égale possibilité pour chacun d'influencer la décision, mais cet exercice de la souveraineté du peuple se fait au détriment des libertés et donc, au final, remettre en cause la possibilité même pour chacun d'exercer son influence sur le gouvernement. La démocratie, c'est donc des institutions, des normes juridiques, mais c'est aussi un état de la société. Pour moi, c'est un fait social, la démocratie, ou en tout cas un horizon social. La démocratie, disait Tocqueville, c'est un état social dans lequel les individus agissent et se pensent comme des égaux. Alors, c'est un point très, très important. La démocratie, ce n'est pas qu'une histoire de procédure, ce n'est pas qu'une histoire d'institution, c'est aussi une histoire de représentation que les gens se font d'eux-mêmes et qu'ils se font des autres. On peut parler même d'un ethos démocratique pour rendre compte du type d'humanité et de collectif que la démocratie doit, sur laquelle cet idéal démocratique repose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ethos démocratique ? Un ethos démocratique, c'est une conscience de soi qui fait que l'on ose s'exprimer dans l'espace public, qu'on a le sentiment, finalement, d'être suffisamment légitime pour être pris en compte. Mais aussi, un ethos démocratique, c'est celui qui fait que l'on considère que l'autre est un égal de soi-même. Dans une société traversée par beaucoup trop d'inégalités sociales, lorsqu'on ne se considère plus comme des égaux, on sort de la démocratie. Et donc, il y a beau avoir un suffrage universel, il y a beau avoir une liberté de la presse, il y a beau avoir un principe de séparation des pouvoirs, si les gens ne se considèrent plus comme des égaux, si le mode de fonctionnement ordinaire et les relations sociales sont fondés sur des rapports d'inégalité, sur des rapports d'asymétrie, sur des rapports de domination beaucoup trop puissants, il est clair qu'on a des institutions démocratiques, mais on n'a plus de société démocratique. Et donc, on a des démocraties sans citoyens. Et en fait, l'un des risques auxquels sont confrontés les régimes ou les systèmes politiques qui se prétendent être des démocraties, c'est justement ça. C'est la dévitalisation de ce type de relations sociales, et qui est liée effectivement à des inégalités trop grandes. On voit bien comment ces différentes réalités, ces différents idéaux, parce que je reviens sur mon avertissement liminaire, c'est un idéal, beaucoup plus qu'une réalité. Aucune société, que ce soit la démocratie suisse, n'a jamais expérimenté historiquement ce que pourrait être un idéal pur et parfait de démocratie. On peut imaginer que ces principes se télescopent les uns avec les autres. La souveraineté du peuple peut entrer en conflit avec les libertés. Le suffrage universel peut attenter aux libertés d'une minorité, remettre en cause finalement sa place dans la cité. Et on peut imaginer aussi que finalement, des sociétés se proclament démocratiques, mais dans les relations ordinaires, ne forment pas des citoyens, et finalement reposent sur des structures d'autorité. C'est une de mes questions aujourd'hui, qui est de dire, on aura beau changer les institutions, si on ne change pas les représentations et la culture politique, il y a peu de chances finalement que nous changions d'État politique. Et pour moi, par exemple, la question de l'école, la manière dont l'école forme ou non des citoyens, prépare au métier de citoyen, apprend à coopérer, apprend à se respecter et à se considérer comme des égaux, est quelque chose qui pour moi est absolument fondamental. Et en fait, c'est la limite finalement de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. On pourra multiplier les innovations démocratiques, mais dans une culture politique où les citoyens se pensent soit comme des sujets, soit comme des maîtres, des sujets au sens de sujets obéissants pour certains, et mettre au sens où une part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre revient aux élites, qui finalement ne considèrent plus les autres comme des égaux, tout ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, je vais faire un détour historique. Je vais montrer qu'en fait, ce que nous appelons démocratie ne s'est pas appelé comme ça à l'origine. Et c'est quelque chose qui, en général, quand on n'est pas préparé, surprend un petit peu, c'est-à-dire que les pères fondateurs de ce qu'on appelle le gouvernement représentatif et de ce que nous avons fini par appeler démocratie représentative, de manière impropre, haïssaient la démocratie. Alors, ça a été très clairement établi par des travaux extrêmement détaillés, notamment ceux de Bernard Manin, sur lesquels je vais m'appuyer, principe du gouvernement représentatif, et Francis Dupuy-Derry, qui a fait une histoire du mot démocratie et qui a montré qu'en fait, les pères fondateurs américains et français des constitutions modernes ne haïssaient rien autant que la démocratie. Et donc, on voulait lui trouver une alternative. Et cette alternative, c'est ce qu'ils ont appelé le gouvernement représentatif ou l'État représentatif, c'est-à-dire un type de régime politique dans lequel l'origine du pouvoir vient du peuple, elle ne peut plus venir de Dieu, très clairement, elle vient du peuple. Donc, on affirme le principe de la souveraineté du peuple, mais dans la pratique, on organise la mise à distance et la disparition du peuple de l'exercice du gouvernement. Et donc, pourquoi ils étaient cohérents en disant qu'ils n'étaient pas démocrates ? Sieyès, l'abbé Sieyès disait « La France ne saurait être une démocratie », ils étaient cohérents au sens où pour eux, il était hors de question que le peuple se gouverne lui-même. Les préjugés relatifs à l'incompétence, à l'irresponsabilité, à la dangerosité du peuple étaient complètement répandus et admis. Et donc, l'idée, c'était de confier l'exercice du pouvoir, la responsabilité du pouvoir à un corps de représentants élus, certes, mais distincts de la population. Bernard Manin parle d'aristocratie élective, c'est-à-dire qu'on a réussi une sorte de miracle, on a inventé une formule magique qui consiste à combiner un principe aristocratique, l'exercice du pouvoir par des représentants spécialement élus, et un principe plus ou moins que nous appellerions plus ou moins démocratique, à savoir la désignation de ces représentants par les citoyens, et dans un premier temps, par une fraction sélectionnée de citoyens. Il n'était pas question, évidemment, de suffrage universel à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, c'est cette formule magique, c'est cette réunion des contraires qui a fait la robustesse de ce mode de gouvernement, qui a fait qu'il a résisté à des tas d'épreuves, à la critique, pour se révéler extrêmement résiliente jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment se fait-il qu'on l'appelle démocratie représentative ? En fait, tout s'est joué au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque, finalement, le suffrage universel est venu attester d'un principe d'égalité radicale et renforcer l'élément démocratique de ce régime. En fait, l'idée était que l'élection permettait une forme d'influence indirecte des citoyens sur les politiques. Et à partir de la fin du XIXe siècle, à travers la constitution des partis politiques, à travers la notion de programme, qui devient un élément central de ce système, le programme politique, c'est-à-dire les engagements que font les candidats devant les électeurs, il existe une forme d'influence des citoyens sur les gouvernants. Et donc, il y a, là, pour le coup, une centralité de l'élection dans ce régime. Ce qui fait la démocratie dans ce régime, qui n'est pas du tout démocratique, au sens où l'entendaient les Grecs ou l'entendaient ces inventeurs, ce qui fait la démocratie, c'est l'élection. Et on a fini par arriver dans une situation où nous assimilons la démocratie à l'élection. Vous critiquez un élu, il vous dit, vous me critiquez, vous critiquez la démocratie, puisque je suis élu, je suis issu de l'élection. Il y a une forme d'appauvrissement de l'idéal démocratique, une forme d'appauvrissement qui est justifiée par tout un ensemble d'arguments, quelquefois bien fondés. Premier argument, on ne peut pas pratiquer la démocratie directe dans des États d'une taille importante. Donc, il y a un argument pratique. Il faut une forme de substitut. C'est un argument qui aujourd'hui pourrait tomber avec l'utilisation d'un certain nombre de technologies numériques. On pourrait imaginer que cet argument tombe. Deuxième argument très puissant et qui a été sans cesse réitéré, c'est l'argument qui consiste à dire que les citoyens ont bien autre chose à faire que de s'occuper d'affaires publiques. Ils sont là pour produire, ils sont là pour consommer, ils sont là pour jouir finalement de leurs propriétés privées. Ils ne sont pas là pour s'occuper en permanence de politiques. C'est ce que disait Sieyès. Il disait, oui, mais regardez Athènes. Athènes, il y avait des esclaves qui travaillaient pour le reste de la population. Nous, nous n'avons plus d'esclaves et donc, nous ne pouvons plus nous consacrer à plein temps aux affaires publiques. Argument sociologique, mais on peut imaginer dans un petit peu la manière dont les Grecs continuaient à travailler, y compris les citoyens, mais il y avait un principe de rotation via le tirage au sort qui était parfaitement conciliable avec les activités productives. mais l'argument principal, l'argument qui finalement a fait la différence, c'est l'argument qui consiste à dire que les citoyens ne sont pas suffisamment éclairés, y compris sur leur propre intérêt, pour se gouverner eux-mêmes. Ça, c'est l'argument que très crûment les fédéralistes américains ont affirmé en disant les citoyens ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux. Il leur faut un filtre, un filtre, il faut filtrer l'esprit public et en fait il faut que des gens plus sages et puis aussi un point très important des gens qui ont quelque chose à perdre. Le vieux lieu commun qui a traversé toute l'histoire de la pensée politique c'était de dire que les pauvres n'ont rien à perdre. Donc les pauvres sont un danger potentiel dès lors qu'ils s'intéressent à la politique pour l'ensemble du système. Ils menacent l'ordre parce qu'ils n'ont rien à perdre. En fait le fait que les possédants gouvernent est une garantie de stabilité d'un certain point de vue parce que ça nous prémunit de l'avidité ou en tout cas des éléments de désordre que peuvent introduire l'intrusion des catégories populaires dans le jeu politique. Et puis on a vu que ce système donc je reviens sur finalement la pérennisation de ce système il s'est installé il a intégré la critique notamment par exemple la critique des communistes qui dans un premier temps prenaient plutôt la révolution et qui finalement se sont intégrés socialistes puis communistes se sont intégrés dans le système les anarchistes sont restés à l'extérieur mais ils sont une minorité d'un certain point de vue qui finalement a fini jusqu'à très récemment par ne plus faire peur mais la critique communiste a été intégrée le système a vaincu les totalitarismes les démocraties contemporaines les ont vaincus et puis finalement on en est arrivé au début des années 90 à une situation dans laquelle certains auteurs après la chute du mur ont pu dire que la démocratie représentative associée au capitalisme c'était la fin de l'histoire c'est à dire qu'on ne questionnait plus ce modèle politique on le considérait comme une norme universelle et en fait on a eu tout un courant d'exportateurs de la démocratie qui finalement promouvaient cet idéal un peu partout dans le monde et lorsque j'ai commencé mes études de sciences politiques réfléchir à la démocratie était une question relativement secondaire il y avait même des manuels de sciences politiques ou de sociologie politique dans lequel il n'y avait même pas de démocratie dans l'index parce que voilà oui c'est un fait d'histoire mais bon tout a changé aujourd'hui c'est à dire que si on raisonne 25 ans plus tard après Fukuyama et sa fameuse fin de l'histoire au contraire aujourd'hui il y a bien une question démocratique la démocratie est contestée de toute part elle n'a jamais eu autant d'adversaires que ce soit les mouvements d'extrême droite qui aujourd'hui sont en passe finalement d'arriver au pouvoir dans un certain nombre de pays qu'ont fait encore les élections autrichiennes hier que ce soit les technocrates de tous ordres qui considèrent que la démocratie aujourd'hui c'est plutôt un obstacle à l'extension indéfinie du marché et à la liberté de circulation de la finance les technocrates sont des adversaires de la démocratie et on a aujourd'hui des menaces qui pèsent sur ce régime qui n'ont jamais été aussi puissantes qui n'ont jamais été aussi importantes cette crise de la démocratie c'est d'abord une crise de la représentation c'est-à-dire une crise de finalement cette formule parfaitement réussie cette oxymore qui est la notion de démocratie représentative alors pourquoi peut-on parler d'épuisement d'un modèle je vais m'appuyer là sur Bernard Manin sur ce livre absolument fondamental dont je recommande la lecture qui est paru il y a une vingtaine d'années qui s'intitule principe du gouvernement représentatif Bernard Manin dit il y a quatre principes au gouvernement représentatif quatre principes qui font système en quelque sorte et qui se sont perpétués depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui le premier principe c'est le principe de l'élection réitérée de la réitération de l'élection le gouvernement représentatif repose sur le principe de l'élection le deuxième principe c'est l'autonomie des représentants qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans l'intervalle entre les élections les représentants peuvent prendre les décisions qu'ils souhaitent sans forcément consulter les citoyens sans forcément rendre de compte aux citoyens dans l'intervalle c'est au moment de l'élection qu'ils en rendent compte qu'ils leur rendent compte troisième principe c'est le principe de la délibération parlementaire c'est-à-dire qu'en fait à l'origine ça c'est un principe qui s'est beaucoup étiolé au cours du temps dans sa matérialisation c'est l'idée que en fait c'est la délibération des représentants qui permet de parvenir à l'intérêt général c'est-à-dire qu'il y a une confiance qui est faite dans leur jugement collectif dans leur intelligence collective mais en même temps on a bien vu comment au cours du temps le parlement était de moins en moins le centre du débat public il y a eu un déplacement vers les partis politiques et puis aujourd'hui vers les médias qui sont aujourd'hui le lieu de la délibération puis aujourd'hui encore les réseaux sociaux qui sont un lieu aussi de délibération mais qui n'a strictement rien à voir avec ce à quoi faisaient référence les premiers théoriciens de ce modèle et puis le quatrième principe c'est la liberté de l'opinion les citoyens peuvent s'exprimer dans l'intervalle entre les élections ils peuvent exprimer leur point de vue mais les représentants n'ont aucune raison sauf à vouloir être réélus et ça c'est un incitateur fort sauf à vouloir être réélus de prendre en compte leur point de vue alors ce régime donc démocratie représentative que nous appelons on pourrait dire libéral aussi mais disons démocratie représentative on voit bien qu'il mêle des principes démocratiques à des principes qui le sont moins aujourd'hui ce sont les quatre piliers de ce système qui sont en train de vaciller ou en tout cas d'être fortement entamées d'abord l'élection l'élection elle ne joue plus son rôle très clairement pour différentes raisons l'élection elle ne sert plus véritablement à influencer les politiques publiques l'un des points caractéristiques du moment contemporain c'est que en fait le pouvoir de décision est beaucoup plus influencé par des pouvoirs non élus que par des pouvoirs élus l'affaiblissement pour le dire très vite du pouvoir politique au profit du pouvoir des pouvoirs économiques fait que l'élection détermine de moins en moins de choses et le citoyen détermine de moins en moins de choses lui-même par son vote déjà que son vote avait une influence assez faible à l'échelle individuelle mais aujourd'hui il a une influence d'autant moins grande que ce qui apparaît comme les paramètres principaux de la décision ne relève pas de l'élection ce sont les marchés ce sont les créanciers des états ce sont les grandes entreprises qui sont capables d'exercer un chantage sur les pouvoirs politiques et qui eux surdéterminent le choix des politiques publiques et en fait ce qu'influent l'élection c'est relativement marginal ce sont des politiques qui ne sont pas le plus souvent centrales des politiques symboliques par exemple ou des politiques et on peut le dire aussi par exemple ce qui influence le plus le processus de décision aujourd'hui c'est le sans que personne ne s'en rende compte c'est le changement climatique parce qu'il crée des interférences avec l'action publique qui sont fondamentales et ça personne finalement ne le maîtrise donc ce que Pierre Rosanvallon appelle le décentrement de l'élection désigne bien quelque chose qui apparaît comme un affaiblissement du pouvoir politique deuxième pilier qui est remis en cause c'est l'autonomie des représentants en tout cas qui devient de moins en moins justifiable pourquoi faut-il que les représentants n'aient aucun compte à rendre aux citoyens en dehors de l'élection pourquoi seraient-ils plus sages pourquoi seraient-ils plus éclairés pourquoi seraient-ils plus compétents là on touche au cœur du système c'est-à-dire que la reconnaissance de leur autorité supérieure de ce qui fonde leur légitimité elle est de moins en moins claire il y a l'idée qu'en fait bon voilà ils sont sous influence et que la sagesse qu'on leur prêtait la compétence qu'on leur prêtait n'est qu'un leur alors même qu'ils gouvernent soit dans leur propre intérêt soit dans l'intérêt de de cercles qui sont relativement limités troisième troisième problème la délibération parlementaire aujourd'hui on voit bien avec ce qui apparaît comme une sorte d'affrontement de d'opposition systématique elle joue un rôle effectivement de moins en moins de moins en moins important et puis l'opinion publique elle apparaît de plus en plus confuse est-ce que l'opinion publique qui doit compter s'il faut qu'elle compte est-ce que c'est celle des réseaux sociaux est-ce que c'est celle de la rue est-ce que c'est celle des sondages est-ce que c'est celle bon voilà donc on a finalement une confusion et ce qui est très frappant c'est que nous vivons encore avec des institutions et une conception du pouvoir qui a été inventée je vous le rappelle à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle et que finalement on voudrait qu'elle continue à fonctionner sans s'interroger sur ce qui a changé dans la société sur ce qui a changé dans les technologies sur ce qui a changé dans l'état du monde pour rendre ces institutions à la fois efficaces et légitimes je cite souvent cette phrase d'une activiste argentine Pia Mancini qui est fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Démocratie OS qui dit assez justement nous sommes des individus du 21e siècle qui devons faire avec des institutions du 18e siècle s'appuyant sur des technologies d'information nées au 15e siècle alors on assiste aujourd'hui donc à une crise de légitimité et à une crise d'efficacité de ce système et à une montée de la critique quatre registres de la critique le premier registre vous le connaissez c'est le registre de la distance en fait les représentants ne ressemblent plus aux citoyens ils vivent dans un autre monde et ils n'ont plus les mêmes caractéristiques sociales donc c'est la dénonciation du manque de alors pendant longtemps ça n'a pas été considéré comme un problème ça commence à le devenir du manque de représentants des catégories populaires des femmes etc. Deuxième registre qui amplifie le précédent c'est la critique de la trahison la trahison des élites politiques en fait ils nous trahissent ils nous ont abandonnés ils ne nous représentent plus ils représentent d'autres intérêts ou ils ne représentent que leurs propres intérêts c'est cette idée qu'effectivement il y a une sorte d'instrumentalisation du pouvoir au profit d'un petit groupe de puissants troisième troisième registre de la critique c'est la critique de l'impuissance de à quoi sert-il d'aller voter si les politiques finalement ne sont pas capables de changer quoi que ce soit à mon propre destin et ça ça alimente par exemple un comment dire une réalité qui est extrêmement problématique pour les démocraties représentatives qui sont fondées sur l'élection la légitimité des représentants elle est exclusivement fondée sur l'élection c'est lorsque les gens ne vont plus voter ce qui commence à être le cas aujourd'hui c'est-à-dire l'indifférence à l'égard des élections elle est mortelle pour les représentants qui ne peuvent s'appuyer que sur cette légitimité-là pour affirmer leur pouvoir politiquement dans ce système ils s'appuient aussi évidemment sur leurs compétences présumées sur leur maîtrise par exemple des logiques économiques etc ils sont évidemment compétents mais ça ne pourrait pas suffire sauf à sortir du cadre démocratique ce qui peut être aussi une tentation alors quatrième et ça c'est un point qui m'intéresse plus encore et c'est que dans certains groupes sociaux dans certaines fractions de la population on assiste aujourd'hui à une dénonciation du principe même de la représentation à une critique du principe même de la représentation et ça c'est quelque chose de nouveau je vous avais dit le courant anarchiste a toujours survécu évidemment il a toujours existé mais il me semble qu'il y a des thèmes de l'idéologie anarchiste aujourd'hui qui ont débordé dans la société sans qu'elle se reconnaisse comme telle forcément et notamment cette méfiance radicale à l'égard de toute forme de représentation des mouvements comme ceux des indignés de nuit debout mais aussi dans des tas d'activités politiques c'est-à-dire collectives l'aversion à la représentation l'allergie à la représentation elle est extrêmement présente pourquoi des gens pourraient-ils parler en mon nom sans que je puisse moi-même m'exprimer cette dénonciation de la représentation elle s'accompagne d'un phénomène moi qui me ravit ou qui m'excite c'est du retour de l'imagination politique c'est-à-dire que finalement qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas confier les responsabilités grosso modo à des représentants et bien on essaye d'introduire des mécanismes qui soit permettent de changer les représentants ou en tout cas de modifier la manière dont ils sont sélectionnés soit d'imposer des contraintes sur ces représentants alors ces mécanismes vous les connaissez c'est le tirage au sort en fait il y a dix ans personne ne parlait du tirage au sort aujourd'hui c'est devenu une des modalités pensables possibles alors je ne vous dis pas qu'elle est facilement praticable de désignation des représentants comme à Athènes et donc on a tout un ensemble d'initiatives qui reposent sur le tirage au sort le mandat impératif le mandat impératif c'est quelque chose que la constitution française prohibe interdit tout mandat impératif est nul article 27 mais on voit bien que dans des tas d'initiatives cette modalité même de relation entre représentants et représentés fait un grand retour le pouvoir de révocation par exemple le pouvoir de révocation c'est aussi voilà certains l'ont évoqué l'initiative citoyenne qui fait là aussi un retour il y a tout un ensemble la souveraineté d'assemblée par exemple la démocratie d'assemblée très clairement s'oppose à une démocratie représentative l'idée que ce sont dans les assemblées que les décisions se prennent et nulle part ailleurs et qu'il faut réunir dans une assemblée pour reprendre la décision cette fiction de l'assemblée générale la souveraineté d'assemblée c'est aussi une vieille formule politique qui revient en grâce alors comment aujourd'hui à partir de là et à partir de ce constat d'épuisement des institutions à la fois repenser la représentation politique et la revitaliser ou en tout cas essayer d'inventer finalement d'autres modalités de représentation alors c'est à ça que je m'intéresse c'est à ce qu'on appelle les innovations démocratiques aujourd'hui dans nos sociétés et on en trouve de différentes formes en différents lieux et de manière plus ou moins répandue alors je vais porter l'éclairage sur trois catégories sur trois familles sur trois types sachant que ce sont des catégories qui sont assez hétérogènes les unes et les autres mais il y a d'autres possibilités d'innovation démocratique les premières innovations démocratiques elles renvoient simplement à ce qu'on appelle commodément la démocratie participative aujourd'hui il y a de la part des autorités politiques de la part des autorités politiques une tentative une tentative de se légitimer en offrant aux citoyens des possibilités d'expression des possibilités d'intervention dans le débat public et dans le processus de décision et c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative on peut dire la démocratie participative alors il y en a qui suivent quand même les autres bon ça c'est bien en fait ce sont des 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 accommodements avec le principe représentatif sachant qu'in fine ce sont les représentants qui finissent par prendre la décision et on a des dispositifs classiques qui aujourd'hui fonctionnent un des exemples c'est le budget participatif le budget participatif est ce dispositif qui permet à la fois de susciter chez les citoyens des projets et en fait de les faire approuver par eux donc c'est le seul dispositif à l'échelle locale aujourd'hui qui permet une vraie influence directe sur la décision on a tous les dispositifs de débat public de concertation on a en France une institution très remarquable qui devrait être consolidée de mon point de vue qui est l'institution de la commission nationale du débat public qui organise sur des grands projets d'infrastructure évidemment qui ne fonctionnent pas toujours comme on pourrait le souhaiter mais sur des grands projets d'infrastructure des débats avec les citoyens on a des dispositifs comme les jurys de citoyens qui sont des dispositifs assez performants dans leur dans leur comment dire dans leur logique et qui permettent d'associer un groupe de citoyens à un choix politique ce qui est frappant je ne vais pas tous les passer en revue on a des dispositifs d'assemblée citoyenne qui ont été expérimentés jusque pour réformer la constitution en Irlande ou en Islande on a là et c'est quelque chose auquel je tiens une sophistication de ces technologies politiques qui est tout à fait sidérante c'est à dire qu'aujourd'hui on sait faire si on veut les employer ces outils on sait comment le faire il y a alors je ne vous dis pas que tous n'ont pas d'effet pervers ils ont tous des effets pervers aucun d'entre eux n'est vraiment la technologie par excellence qui résoudra tous les problèmes de la démocratie mais si on veut associer les citoyens au processus des décisions on peut le faire il y a des difficultés des problèmes de représentativité mais qui ne sont pas liés aux institutions qui sont liés finalement au contexte politique général il y a des problèmes d'échelle il y a une vraie problématique d'échelle comment faire participer et délibérer un grand nombre d'individus qui tous ne se sentent pas concernés par un objet ça c'est une vraie difficulté on peut concerter avec des gens qui se sentent véritablement concernés mais on ne peut pas déclencher et obliger les citoyens à participer deuxième catégorie auquel je fais un sort particulier parce que je pense qu'elle intéresse certains parmi vous c'est ce qu'on appelle les civic tech c'est-à-dire en fait tous les usages du numérique pour finalement permettre de nouvelles relations instaurer un nouveau cap de relation entre les citoyens et les représentants alors certaines sont vraiment disruptives au sens où elles prévoient vraiment de se passer de représentants on peut imaginer effectivement des dispositifs qui essayent de dissoudre la représentation très compliqués mais ça peut exister d'autres essayent d'aménager leurs relations alors de différentes manières soit en permettant aux citoyens de pétitionner là aussi c'est une vieille technologie la pétition mais qui retrouve aujourd'hui une force politique grâce au numérique qui permettent de dialoguer il y a un nombre d'applications tout à fait incroyables qui permettent aux élus de consulter les citoyens et aux citoyens d'interpeller les élus qui permettent de surveiller le travail parlementaire qui permettent de former d'éduquer d'informer les citoyens de manière différente qui permettent de contribuer là aussi ces technologies numériques politiques de type politique elles posent des problèmes aujourd'hui des problèmes qui peuvent être des problèmes de configuration il y a tout un débat aujourd'hui dans le petit milieu des civic tech autour de de l'opposition entre modèle propriétaire et modèle du libre est-ce qu'en matière politique le modèle du libre s'impose obligatoirement ça fait vraiment débat et ça ça s'affronte pas mal des problèmes de configuration c'est-à-dire en quoi les plateformes finalement ouvrent-elles des possibilités réelles de participation mais aussi des problèmes d'usage c'est-à-dire qui sont ceux qui aujourd'hui utilisent ces plateformes mais là encore c'est une question de contexte il y a un vrai problème de représentativité sociologique et puis le troisième point non mais ce qui m'intéresse au fond derrière ces initiatives numériques ce qui m'intéresse c'est les logiques qu'elles contribuent à importer dans le système politique c'est-à-dire des logiques qui sont plutôt des logiques de coopération pas toujours plus que des logiques d'affrontement certaines bon voilà à l'image des réseaux sociaux contribuent à polariser beaucoup plus qu'à instaurer des formes de coopération mais d'autres vont plutôt dans le sens de la coopération des logiques de transparence pour autant que on sache vraiment comment les algorithmes fonctionnent il y a tout un comment dire tout un ensemble de 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 principes qui ne sont pas ceux qui structurent habituellement l'espace politique classique et puis je vous l'ai parlé mais je vais m'arrêter là de ce qu'on pourrait appeler les utopies de la représentation politique c'est-à-dire aujourd'hui comment faire face à deux défis majeurs qui sont les défis le défi de la prise en compte du long terme dans nos sociétés qu'on fait par exemple ce projet d'Assemblée Citoyenne du Futur qu'on a élaboré pour la Fondation pour la Nature et l'Homme donc on va sortir un petit bouquin là-dessus début novembre au lien qui libère, c'est-à-dire comment introduire la perspective du long terme dans des démocraties qui sont obsédées par le court terme et puis représenter la nature, c'est-à-dire comment finalement dans des démocraties qui ne fonctionnent qu'au profit des intérêts économiques les plus immédiats comment faire droit à la préservation des entités naturelles et là c'est un défi majeur j'en parlais avec un de vos camarades de Bruno Latour qui vient de sortir un livre qui ne porte pas forcément là-dessus mais sur l'idée d'un parlement de la nature ou d'un parlement des choses c'est ces idées-là qui à mon avis mérite qu'on y réfléchisse un instant pour éviter la course vers l'abîme dans laquelle nous sommes nous sommes engagés alors je termine en conclusion sur finalement à la fois la nécessité de réinventer nos institutions et sur les limites de ce mouvement c'est-à-dire dans quelle mesure finalement pourrons-nous suffisamment à temps changer les modalités de la prise de décision alors même que des mouvements beaucoup plus structurels contribuent à exacerber les égoïsmes les identités les identités particulières communautaires comment pourrons-nous finalement changer à temps nos 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 modes d'action politique avant que finalement nous n'ayons plus du tout les moyens de nous gouverner démocratiquement ce que ce que le changement ce que la crise environnementale produira très nécessairement et assez vite c'est-à-dire que nous ne pourrons plus avoir le luxe de nous gouverner démocratiquement voilà merci merci